pas de... donc c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Eh bien, elle a mis deux types de photorécepteurs. Les photorécepteurs pour la vision diurne et les photorécepteurs pour la vision nocturne. Nocturne sont les bâtonnets, les diurnes sont les cônes. Alors on dit, pour faire intelligent, scotopique pour nocturne et photopique pour jour. Et ces cônes se partagent, en gros, la dynamique des éclairements en un nombre à peu pas égal de décade, soit de l'ordre de 6 décades. Bon, on va s'intéresser simplement aux cônes, parce que c'est la vision de jour, c'est celle qui permet les couleurs, etc. 6 décades. Imaginons un neurone capable de coder une intensité avec une fréquence maximale de 1 000 impulsions par seconde. Donc, mettons-nous dans la situation, on est à midi, on traverse la rue, il y a le bus qui arrive. À 1 000 impulsions par seconde, on a le temps de coder le bus, de le repérer et d'attendre qu'il passe. On se retrouve le soir, la lumière a été divisée par 1 million, et le codage du bus va plus se faire à 1 000 impulsions par seconde, mais à une impulsion toutes les 1 000 secondes, c'est-à-dire toutes les 20 minutes. Là, on n'aura pas le temps d'éviter le bus, donc ça ne marche pas. Comment on va faire ? Eh bien, ce qu'on va faire, on va remarquer qu'il n'est pas possible de se trouver à la fois à midi et à 10 heures du soir. C'est-à-dire qu'on va passer progressivement de midi jusqu'à 10 heures du soir, donc en fait, le contexte ne sera pas le même dans les deux cas, le contexte historique. Et nos photorécepteurs, ils vont s'adapter au contexte historique, et quand c'est très forte intensité, ils vont coder les fortes intensités, et peu, les mal, les faibles, de la manière suivante. Imaginons qu'on se place à une stimulation moyenne, puis qu'on fasse une variation rapide ici, et qu'on regarde, une variation rapide d'intensité, et qu'on regarde la réponse d'un photorécepteur à ce niveau-là. Eh bien, on va se prouver à se promener sur une courbe comme la courbe rouge, qui a à peu près une dynamique d'une décade et demie. Si on augmente la stimulation moyenne, cette courbe rouge va se décaler vers la droite. Si on diminue la stimulation moyenne, cette courbe rouge va se décaler vers la gauche. Donc, notre photorécepteur va s'adapter à l'intensité moyenne qu'il trouve au moment où il est stimulé. On a une belle courbe sigmoïdale en coordonnées semi-log. Les gens se sont précipités pour mettre une nouvelle formule là-dessus. Deux chercheurs, Michaelis et Minton, ont en même temps découvert la formule qui porte leur nom, qui dit que la réponse petit x, c'est la stimulation grand x à la puissance n sur grand x à la puissance n plus un grand x0 à la puissance n. Grand x0 à la puissance n étant la stimulation qui donne la réponse à demi, à mi-hauteur. Avec petit n qui varie entre 1 et 2 selon les cas, les jours, etc. Et puis, là, moi j'ai rajouté d'après ces courbes-là un x0 qui serait à peu près comme le x moyen la puissance 2 tiers. Si on essaye de faire coller des formules simples sur ça. Alors, il y a un petit problème. Alors, je n'en parle pas ici, mais cette formule-là ne colle pas du tout avec des données psychophysiques qu'on appelle TVI, seuil par rapport à l'intensité. C'est-à-dire, si on demande un sujet, le seuil de perception d'une variation à une intensité lorsqu'on se trouve à une intensité donnée. Quel que soit le... On n'arrive jamais à trouver le petit n qui convient. Donc, la formule ne marche pas. Alors, comme il n'y a pas de petit n qui convient, on va prendre un petit n simple qui est une petite gala. C'est une gala qui est déjà à 4-4-4-6 métal-aimants. Donc, elle porte le nom. Bon, moi, je l'aime bien parce que d'abord, elle est simple. Elle a une allure sympathique pour plusieurs raisons. C'est que dans une bonne gamme, d'au moins une décade, elle a une allure logarithmique que, lorsque on va vers zéro, elle est linéaire, contrairement au logarithme qui, par exemple, amplifierait les bruits de faible niveau avec un gain extrêmement fort. Et puis, en plus, elle sature, ce qui est compatible avec les neurones qui ont un maximum d'impulsions à délivrer par seconde. Donc, elle est simple. Et puis, ce logarithme, on sait que ça nous plaît beaucoup pour différentes raisons. Et puis, le logarithme colle assez bien avec les expériences psychophysiques. Bon. On peut raffiner, on peut expliquer le déplacement de nos courbes précédentes. Mais cette fois-ci, alors, en partant d'un modèle de la biochimie, de la transduction de la lumière dans le photorécepteur, qui est un système qui fait intervenir une réaction chimique sous le contrôle d'une enzyme pilotée par le calcium intracellulaire, cellulaire, et celui étant, sa concentration étant pilotée elle-même par les connexions synaptiques des cellules horizontales. donc, il y a un truc assez tordu, là, enfin, qui est assez intéressant, qui permet de rendre compte du déplacement de ces courbes-là. Toujours est-il que ça, c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant, je vous ai dit, au niveau temporel. Donc, on pourrait dire qu'on a un schéma de transduction d'un entrée grand X, une sortie petite X, avec une transduction sous la forme grand X sur grand X plus X, grand X0. Le grand X0 étant soumis à l'aspect historique, au contexte temporel du signal. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, je vais parler du calcium, eh bien, c'est là que nos cellules horizontales vont jouer sur les photorécepteurs. Nos cellules horizontales, on sait qu'elles prennent l'information sur un espace à grand voisinage de chaque photorécepteur, donc elles vont nous donner une information du contexte spatial. Donc, notre X0, ici, d'adaptation, va être un X0 qui dépend du contexte temporel et spatial. Voilà, par exemple, si on trace les mêmes courbes, mais cette fois-ci, non pas en fonction de l'intensité lumineuse, mais en fonction de l'intensité du contexte, on trouve les mêmes choses, donc tu montres bien qu'on a un retour du même contrôle du même type. Si on applique ça à une image, alors c'est extrêmement facile, on va faire un X sur X0, le X0 va être modulé par le filtrage passe-bas au voisinage de chaque cellule. voilà, par exemple, cette image ici. Eh bien, dans les zones fortement éclairées, le X0 va être plutôt grand, donc va diminuer le gain de notre photorecepteur. Dans les zones faiblement éclairées, le X0 va être plus petit, donc augmenter le gain. résultat des courses, dans les zones d'ombre, on va voir apparaître plus de détails. Voilà, donc ça a été appliqué sur une image 256 niveaux, donc ça marche pas effectivement bien. Petit problème, vous voyez qu'on a gagné de l'information dans les zones d'ombre, mais on a perdu du contraste dans les zones de lumière. on ne peut pas tout avoir. Bon, regardons un peu notre rétine. Alors ça, c'est le photorecepteur qui fait ça. Mais, c'est donc la couche plexiforme externe, c'est là que ça se passe. Eh bien, dans la couche plexiforme interne, il se passe aussi le même genre de phénomène. Donc, je reprends mon modèle de rétine, photorecepteur, adaptation à l'intensité moyenne temporelle ou spatiale, cellule bipolaire et horizontale, donc les cellules ON et OFF, et nos cellules ganglionnaires. Nos cellules ganglionnaires qui travaillent sur le contraste, puisque c'est la différence pourquoi est-ce qu'elles ne s'adapteraient pas, et effectivement, on a observé d'un point de vue physiologique qu'elles s'adaptent, auquel cas, si on fait ON moins OFF, eh bien, on a un gain variable en fonction du contraste moyen, temporel et spatial. Si on applique ça sur notre image, donc, sur l'image de droite, voilà ce qu'on récupère, et on récupère maintenant des détails à la fois dans les zones de forte lumière, dans les zones de sombre lumière, et voyez même qu'on récupère l'intérieur de l'église, alors que là, dans les deux zones de sombre, on n'a rien eu. Donc, ces lumières, ces éclairements, en fait, par rapport à l'information qui est le coefficient de réflexion des objets, cette lumière variable, c'est un bruit multiplicatif qui a été éliminé par l'adaptation non linéaire, la compression non linéaire dans la couche plexiforme externe et dans la couche plexiforme interne. reprenons notre illusion visuelle du début, voilà le stimulus avec les deux disques centraux avec le même type de contraste, sorti les cellules bipolaires, pour ça, commenter, on voit que les cellules bipolaires nous donnent beaucoup plus d'informations quand le contraste du contexte est faible que quand tout le contraste du contexte est faux. Donc, c'est notre perception qui se passe comme ça, effectivement, on reçoit plus de signal donc on dit notre disque de droite est plus contrasté que celui de gauche. Bon, non linéarité pour la lumière, pour l'intensité, pour le contraste et pour la couleur. Eh bien, regardons ce qui se passe pour la couleur. Alors, on va se prendre deux photorécepteurs, rouge et vert, on va travailler dans un espace rouge-vert, donc ici, rouge-vert, longue, moyenne, longueur-londe. Courbe de réponse du photorécepteur vert, courbe en noir ici, courbe de réponse du photorécepteur rouge, ici. Quand je stimule autant rouge que vert, je réponds autant rouge que vert et je perçois blanc. si je stimule plus du côté vert, je perçois ici du vert. Si je regarde longtemps comme ceci, ma courbe verte et ma courbe rouge vont s'adapter. La verte qui est plus stimulée va s'adapter plus que la rouge et la couleur que je perçois est toujours verte mais un peu délavée. Alors attention, là, il y a un effet bizarre, c'est que comme j'ai mis un contour, le centre paraît plus saturé que la périphérie, alors qu'en fait, ici et là, c'est la même chose. mais le fait d'avoir dessiné le contour, ça nous fait percevoir plus longtemps, c'est encore un histoire. Bon, rappelez-vous, on regardait tout à l'heure, là, on fixait la croix blanche, si on ne bougeait pas les yeux, on avait des couleurs à droite et à gauche qui se délavaient, c'est ça. Maintenant, je reviens à la stimulation sur le blanc, je me déplace sur mes courbes adaptées et je reviens en blanc et ma perception est ici. Je perçois du rose délavé. C'est-à-dire, je vais percevoir la couleur proposée et un contour en délavé. Donc, voilà l'explication de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, bon, le jaune était devenu bleu, parce que c'était, vous souvenez-vous que notre codage de perception c'est jaune moins jaune ou jaune moins bleu et puis le vert était devenu rouge parce que c'était rouge moins vert. Voilà donc ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce qui se passe sur une vraie image ? Alors, quand on prend des ingénieurs ou des informaticiens, une vraie image c'est toujours madame Léna, le fameux top modèle de la revue Playboy dans les années 50 ou 60 ou je ne sais plus exactement. Alors, il existe l'image entière, mais on, généralement, la présente pas. Alors, voilà l'image qu'on va présenter devant notre abatine. Imaginons-nous nos trois photorécepteurs munis de leur courbe d'adaptation au contexte spatial et temporel et ça fabrique ceci. Donc, quand vous avez ceci devant les yeux, vous avez en fait ceci à droite dans la tête. Puisque ça, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez, c'est la perception. donc, cette image à droite, elle est là, ici. Maintenant, vous mettez des lunettes vertes, donc qui vous couvrent tout le champ visuel en vert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on met devant les yeux. Ce n'est pas ce qu'on voit. Alors, si, au tout début, on voit ça. Mais, alors, ne nous trompons pas, vous voyez ça parce que là, ce n'est pas vert. Et si tout était vert ici, non plus le plafond, ce ne serait pas que vous n'auriez pas la même perception. J'applique cette image les mêmes aspects d'adaptation spatiale en contexte. Et voilà ce que ça donne à droite. C'est-à-dire, à droite, c'est ça qu'on perçoit quand on regarde les deux images de droite, il n'y a pas une différence fantastique. Ce qui veut dire que, ben, quelle que soit la couleur de de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a mis un fil ou qu'on a fait un éclairage, ce qu'on va percevoir, ce sont les vraies couleurs de réflectance des objets. C'est ce qu'on appelle la constance des couleurs. Pareil, la couleur d'éclairage, c'est un bruit multiplicatif par rapport à l'information qu'on veut extraire et ce phénomène-là permet de l'améliorer. Alors, on s'était amusé avec David Alesson en disant, ben, notre modèle, il a l'air de bien marcher, est-ce qu'il peut rendre compte des ellipses de Macadam ? Alors, ce truc de fou, les ellipses de Macadam, parce que Macadam a dit, il a pris le plan couleur, il a montré une couleur à un sujet et puis ensuite, il a fait varier autour de ce point, il a demandé au sujet quand est-ce qu'il commençait à percevoir une différence. Donc, c'est ce qu'on appelle les JNDI, Just Notisable Difference, et ça a tracé des ellipses qu'on n'a pas manqué d'appeler ellipses de Macadam. Alors, c'est resté une petite curiosité de laboratoire, d'autant plus que ça a pas paraissait un peu fumeux l'affaire, parce que d'un individu à l'autre, c'était pas les mêmes ellipses, pour un même individu d'une expérience à l'autre, ça changeait. Bon, donc, il y avait vraiment une question à se poser. Alors, avec David Alesson, on a dit, bon, si notre modèle il peut rendre compte de ça. Alors, on a dit, bon, on a repris les données expérimentales de Macadam, et en fait, elles étaient bien faites parce qu'on a réussi à voir les tableaux de mesure, donc, la luminance moyenne, l'intensité, etc. On a enlevé les expériences où la luminance variait dans une même expérience. se font. Et alors, on a trouvé, donc, lui, il avait les ellipses en noir, et le modèle donne les ellipses en jaune. Donc, c'est quelque chose de pas trop mal, qui permet de penser que ce modèle-là tient un peu la route pour expliquer, donc, les non-linéarités et aussi les adaptations au contexte puisque les variabilités que Macadam avait, c'est qu'il y avait le contexte qui changeait. Donc, nous, on a essayé de modéliser le contexte à chaque fois pour récupérer ça. Voilà. Voilà, donc, tout ce qui a été là, c'est une réalité et l'adaptation. Moins ce que je ne vous ai pas dit et que je ne sais pas, donc, il y a certainement beaucoup d'autres choses. Ça, ce sont des adaptations qu'on a dans la rétine, essentiellement, mais il y en a aussi dans le cortex visuel, on en touchera de mots tout à l'heure, parce que, eh bien, réfléchissons. La rétine, c'est une surface plane sur laquelle, localement, on a disposé des analyseurs de couleurs. Le cortex, c'est une surface plane sur laquelle on a disposé, localement, des analyseurs de spectre. À mon avis, le cortex visuel primaire, c'est une super rétine. au lieu d'avoir trois photorecepteurs, elle en a une centaine, mais ça ressemble beaucoup. Gardons ça dans un petit coin de mémoire, parce que, moi, ça me paraît important. bien. Alors, comment fait ce cortex pour analyser les images ? On va d'abord regarder le cortex visuel primaire, puis après, on va faire une petite incursion un peu plus loin, vers les quatre. D'abord, posons-nous une petite question assez intéressante sur une expérience qu'avait faite il y a quelques années Simon Thorpe à Toulouse. L'idée, c'était de présenter des images pendant 30 millisecondes et d'appuyer sur un bouton s'il y avait un animal et de ne pas appuyer s'il n'y en avait pas. En fait, de relever le doigt s'il y avait un animal et de ne pas le relever s'il n'y en avait pas. C'est plus rapide de relever le doigt que d'appuyer. Et puis, il avait fait ça au début, puis après, il a arrangé son expérience en mesurant les potentiels évoqués pendant cette tâche. Donc, potentiels évoqués visuels, donc, sur le cas précipital. Et, il a fait donc des enregistrements en moyen et il a vu qu'il a noté que quand il y avait un animal, des courbes du potentiel évoqué étaient la courbe en vert. Quand il n'y en avait pas, c'était plutôt la courbe en rouge. Il a fait la différence entre les deux courbes et il a trouvé que cette différence apparaissait au bout de 150 millisecondes. Il en a déduit qu'on avait capté, reconnu, la présence d'un animal ou pas dans une image, alors, quel que soit l'animal, évidemment. Image flashée 30 millisecondes suivie d'un masque aléatoire pour qu'on ait pas la persistance visuelle dessus. et donc, voilà, notre cerveau en 150 millisecondes. Ce qui est intéressant, c'est que la même manip, on peut la faire avec des singes. Les singes sont beaucoup plus rapides à relever le doigt de la pédale. Je crois que les hommes, c'est d'ordre de 500 millisecondes et les singes, c'est plutôt 300. Et puis là, pour les hommes, c'est 150 millisecondes et les singes, c'est une centaine. Ils font pas bien l'expérience au bout d'un quart d'un quart d'heure d'apprentissage et s'amusent comme des fous. Amusons-nous comme des fous. Alors là, j'ai pas mis les masques en toi les images. Les images sont flashées à peu près 25 millisecondes. Voilà, donc, bon, j'ai pas mis les... Alors c'est un peu plus simple parce que j'ai pas mis le masque en toi les images. Comment se... C'est un peu trapuge, mais bon, on voit qu'on arrive à percevoir. Bon, pour étudier le cortex, il faut regarder plusieurs choses. Alors, projection du champ visuel sur le cortex, ça répond donc à une loi un peu comme ça un peu comme ça un peu comme ça en coordonnées complexes. Le nombre z de coordonnées complexes sur le cortex fonction du nombre module rho et argument theta sur le champ visuel, c'est ceci. En gros, en gros, on pourrait laisser tomber le bar. c'est effectivement disons moins pour le début, ça serait correct. Donc, une projection qui serait de type le polaire. sauf que, bon, à cause du petit a, la partie centrale du champ visuel se reproduit quasiment telle qu'elle sur le cortex, donc selon une projection cartésienne. Par contre, la périphérie du champ visuel va plutôt ressembler à une projection log-polaire. Ça, c'est très intéressant. Bon, partie centrale, on peut comprendre que ce soit cartésien parce que quand on garde l'écran de l'ordinateur et les touches, on a moins bien que les touches horizontales restent à l'horizontale et qu'elles ne parvent pas comme ça ou des choses comme ça. Bon, ça se comprend. Pourquoi la périphérie c'est comme ça ? Regardons ce qui se passe quand... Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. quand je suis en avion puis je prends un virage comme ça. Donc, j'ai un effet de rotation, j'ai tout mon champ visuel qui tourne. Tout mon champ visuel qui tourne, c'est l'angle θ qui bouge et ici, ça se déplace comme ça, verticale. Donc, les vitesses angulaires ici étant constantes, ça me donnerait ici des vitesses de tensation constantes et identiques dans une large zone. Si je suis toujours en avion et que je m'approche du terrain d'atterrissage, je le vois grossir, je le vois zoomer, ce zoom, ce sont des vitesses radiales sur le champ visuel qui vont se traduire par des vitesses identiques aux horizontales dans la projection locolaire. Très intéressant, ça. D'abord, parce que je peux pister mon mouvement de zoom global en faisant la moyenne de toutes ces vitesses-là parce qu'elles seront les mêmes si j'avance comme ça. Et puis, je vais éliminer les mouvements de rotation. Et si je calcule la vitesse de déplacement ici sur la projection, imaginez, je suis en avion, j'arrive, je ne sais pas à quelle vitesse je me déplace et je ne sais pas exactement à quelle distance est la piste. La mesure de cette vitesse-là sur ma projection corticale va me donner une information extrêmement intéressante qui est 1 sur le temps avant contact. C'est-à-dire une donnée vitale. Donc, voilà, quelque chose de tout bête qui peut être fait avec la vision périphérique dont on en parlait tout à l'heure. Elle est extrêmement importante et un peu rustique mais pour des informations mais pour des informations dans le temps. Cette formule, ça a obtenu comment ? Je veux dire... Pardon ? C'était observé comment, cette formule ? Cette formule ? Oui, cette formule. Alors, on a regardé, je pense que Jean Petitot va en parler et c'est très simple. Vous prenez un lapin, vous lui faites manger des carottes radioactives et vous lui faites regarder une cible comme ça. Ensuite, vous tuez le lapin et vous faites une radio de son cortex et vous voyez apparaître des choses comme ça. C'est-à-dire les neurones qui ont consommé du sucre radioactif ont fonctionné et vont impressionner la pellicule et vont nous donner cette projection. Alors, donc ça, c'est...